Est-ce que tu es encore amie avec Prince ? Serait-il possible de penser à un éventuel couple avec Pika ? Il y a aussi des personnages de télé-réalité qui vont passer dans mes vidéos. Tu faisais quoi dans la vie avant d'être youtubeuse ? Comment s'est passé ton expérience au Canada ? Un certain manque de respect et notamment on m'a fait un coup de pied. Pourquoi je ne suis plus avec la team ? Enfin j'en ai eu de toutes les sortes comme question. Monsieur Pikachu va apprendre à parler anglais avec moi ! Combien de relations sérieuses as-tu eu ? Hola chicos, c'est Noëlla. Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui une nouvelle vidéo, on se retrouve enfin. Après quelques temps d'absence, j'ai essayé de profiter un maximum de l'été. J'espère que vous aussi d'ailleurs, que vous profitez de votre famille, de vos amis, des vacances et de surtout notre beau temps en France et surtout dans le sud. Vous le savez que j'habite près de Marseille. Voilà donc j'ai décidé de faire cette petite vidéo, cette FAQ comme promis mais dans ma piscine parce que comme tous les jours j'aime bien profiter un petit peu. Je me suis dit, autant allier le plaisir à l'utilité. Je fais les deux en même temps. Dans cette vidéo, je vais enfin aborder certaines questions auxquelles je n'ai jamais répondu, auxquelles je ne voulais pas répondre par pudeur ou je ne sais pas. Mais bon, je me suis dit comme on partage tout ensemble, je vais enfin y répondre. Surtout les questions épineuses comme pourquoi je ne suis pérée la team, etc. Dans cette vidéo, on va enfin en parler. Bon brièvement, je ne vais pas rentrer dans les détails mais vous allez tout savoir. Avant toute chose, n'hésite pas à t'abonner et à me lâcher un petit like. Ça fait toujours plaisir, un petit commentaire. Voilà, donc c'est parti, on attaque la question numéro 1. Alors cette question, on m'a demandé de Marie-Lise Ouellet. Tu as étudié en quoi ? Combien de relations sérieuses as-tu eu ? Comment est ta relation avec tes parents ? Gros bisous. Waouh, ça fait plusieurs questions là. Merci beaucoup en tout cas Marie-Lise. Pour te répondre à la première question, j'ai étudié en quoi ? Alors moi j'ai fait un bac pro secrétariat et ensuite j'ai enchaîné sur un BTS, gestion de la PME que j'ai fait par validation des acquis. Donc c'est une VAE. Et en fait, c'est grâce à l'expérience professionnelle que j'ai acquis au cours des 10 ans de métier dans le domaine du secrétariat, de la comptabilité et du commercial. J'ai pu élaborer en fait un gros mémoire qui m'a permis d'avoir le BTS. Donc du coup, on considère que j'ai un bac plus 2 à l'heure d'aujourd'hui, voilà. Et ouais, je sais, c'est vrai. Beaucoup se disent, oui, elle fait la belle, c'est une youtubeuse, elle fait des photos sur Instagram. Ah d'ailleurs, Instagram, je te le mets là, là. Mais n'hésite pas à t'abonner aussi parce que je partage mon quotidien dessus et je vous mets pas mal de petites photos sympas et des petits réels, des petites vidéos. Donc c'est sympa, ça complète un petit peu ma chaîne YouTube. Tout ça pour dire que ça veut pas dire qu'on fait des vidéos et qu'à côté, on n'est pas forcément intelligent. Même si pour moi, l'intelligence ne vient pas des diplômes, j'en ai quand même et je trouve que c'est utile parce qu'on sait jamais de quoi demain est fait. Et ça me servira toute ma vie. Combien de relations sérieuses as-tu eu ? Écoute, j'en ai eu, je pense, 3. 3 très sérieuses, je veux dire, qui ont duré quelques années ou un bon moment. Ensuite, j'ai eu des petites relations qui ont duré peut-être quelques mois et qui n'ont pas forcément marché. Il faut savoir que ça fait un petit moment que je suis célibataire parce que je suis difficile et j'ai été aussi un bon laps de temps sans forcément fréquenter qui que ce soit. Alors ensuite, Nicolas, comment s'est passée ton expérience au Canada ? Sais-tu bien me parler anglais ? Ok. Alors, ça, Canada, on en a un petit peu parlé dans d'autres vidéos où je vous ai expliqué plus ou moins comment ça s'est passé, pourquoi je suis revenue. Et c'est vrai que le Canada était une part importante dans ma vie pour plusieurs choses. Déjà, mon expérience là-bas, elle a été enrichissante parce que c'était la première fois que je partais plusieurs mois parce que je suis partie à peu près 3 mois dans un pays étranger et très loin de la France, très loin de ma famille, sachant que je suis très proche d'eux. Ça a été vraiment enrichissant à ce niveau-là. Ça m'a beaucoup appris sur moi-même. J'ai appris que j'étais quelqu'un de très forte et que vraiment, j'ai adoré ça et je sais que je le referai un jour. Mais malheureusement, comme vous le savez pour ceux qui me suivent, le Covid a eu raison de nous et j'ai été obligée de rentrer puisque je ne me voyais pas rester dans un pays étranger avec tous ces confinements, toutes ces restrictions. Donc, j'ai préféré y revenir en France. Ensuite, pour ta question concernant mon anglais, écoute, je parle, on va dire, assez bien l'anglais. Je n'ai pas un anglais courant, mais j'ai un très très bon niveau d'anglais grâce à l'école. Grâce au fait que j'ai étudié au Canada, j'ai étudié l'anglais et en même temps, j'ai enrichi mon anglais grâce à mon expérience sociale avec les copains, les copines avec qui j'ai pu échanger en anglais. Mais c'est vrai que l'école, ça a été très très important. Ça a été un moteur, voire bien m'exprimer. On se rend compte que l'anglais, c'est très important non seulement pour le travail, mais aussi pour sa propre vie personnelle. Ça sert. Et d'ailleurs, je tenais à vous parler d'une école qui s'appelle Skyying. En fait, c'est une école en ligne. Elle propose des cours en ligne avec des professeurs. Ce sont des cours personnalisés où vous êtes seul à seul en visio avec votre professeur. Et l'avantage, en fait, c'est que les cours sont vraiment personnalisés en fonction de votre niveau. Avec Pikachu, on a eu l'expérience de faire le premier cours d'essai qui nous a été offert. Je vous montre ça en image. Monsieur Pikachu va apprendre à parler anglais avec moi. Et pour ça, j'ai contacté une école d'anglais en ligne. Oui, il faut que tu apprennes l'anglais. Moi, je ne vais pas l'apprendre. Moi, je sais déjà à peu près bien parler. Attends, déjà, j'ai déjà du mal à parler français. Alors, l'anglais, mais c'est carnage, là, tu sais, que ça va être catastrophique. C'est ça qui est bon. On va savoir un peu de ton niveau. Donc, là, j'ai besoin de concentration aujourd'hui. Donc, à partir de maintenant, vous allez assister à son premier cours d'anglais. Attends, 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 attends. J'ai sorti un accent dégueulasse. Attends, parce que elle se fait la maline. Attends, putain, attends. La pression, hein. Pikachu will learn English right now, OK ? OK, vas-y, à moi, passe-moi un truc. Quelque chose que je veux dire ? Dis-moi, dis-moi, je vais apprendre anglais, je suis trop contente. OK. My ? Non. I ? Hi. Will ? Future ? I will ? Non, oh, mon Dieu. C'est bon, on va faire les cours. OK, c'est parti. Stop, c'est parti. Là, en fait, c'est l'école Skyeng. Donc, ils m'ont envoyé un lien dans lequel tu vas te connecter. En fait, c'est une école d'anglais, tu vois, tu rends ton nom, ton prénom, ton numéro de téléphone et en fait, tu as droit à un essai gratuit. Et en plus, c'est une école pas chère. Donc, je pense que là... Mais attends, en fait, c'est pas genre... Tu vas pas sur une application... Là, tu parles vraiment avec quelqu'un. Mais là, on va avoir un professeur. Là, tu as un professeur qui est en caméra comme nous. Mais non, je suis mort. Regarde comme c'est trop bien fait. Regarde, 110 000 élèves à travers le monde, 115 cursus d'anglais online et 11 000 professeurs d'anglais. Donc, voilà, ils parlent très, très bien l'anglais. Là, je vais pouvoir partir aux Etats-Unis et parler anglais. Ah ben là, si tu continues les cours, là, on fait notre essai gratuit. OK, vas-y, je suis chaud. Voilà, on a un essai gratuit. On va tester, on va voir ce que ça vaut et on va rigoler, je pense. Yeah, bonjour, madame. Bonjour. Bonjour, faisons connaissance. Je m'appelle Anaï, je suis professeure des cours d'introduction à l'académie Skyeng. Donc, nous sommes sur Wimbox, c'est notre plateforme unique. C'est similaire à Skype et Zoom, mais c'est bien meilleur parce que c'est comme un livre électronique. Ici, nous avons des exercices, des vidéos, le dictionnaire et tout ça. D'accord. Et toutes les actions du professeur et de l'élève sont contrôlées par l'intelligence de la plateforme. On commence, on va parler un petit peu en anglais. Alors, pour vous donner mon niveau, parce que là, il y a tout qu'en anglais, il n'y a pas de français. C'est le but. Là, je ne comprends pas du tout. À part speaking, je crois que c'est parler. Pas de speaking, super. Where are you from ? Alors, ça, c'est from, je sais que c'est là où on habite. Du coup, je ne sais pas dire en anglais, j'habite en France, mais... Voilà, donc comme tu peux le voir, la plateforme est assez intuitive, en fait. Ça te permet vraiment d'avoir ton professeur en visio et à côté d'avoir les exercices pour pouvoir vraiment cliquer en interaction avec ton professeur et il peut te corriger en direct. Sky UNG est une des plus grandes académies d'écoles d'anglais en Europe. Elle vous propose des cours d'anglais personnalisés et avec vos horaires flexibles, c'est-à-dire que vous pouvez vraiment prendre vos cours quand vous voulez dans la journée. N'importe quel jour, vous pouvez vraiment adapter en fonction de votre emploi du temps. Et je peux vous dire par expérience que ça peut être très intéressant pour vous, pour si jamais, par exemple, vous voulez partir comme moi au Canada, si vous voyez que votre niveau d'anglais est trop bas. Là, vraiment, ça vous permettra de réapprendre l'anglais en fonction de votre planning. J'ai aussi une offre pour vous, un bon plan pour pouvoir bénéficier de trois cours gratuits. Déjà, vous avez le premier cours d'essai qui vous permet vraiment de voir si l'école vous correspond. Donc ça, c'est vraiment... Même si vous ne prenez pas de forfaits, d'abonnements, vous pouvez toujours avoir votre cours d'essai pour voir par vous-même comment expérimenter les cours. Mais en plus, vous avez deux cours gratuits lorsque vous souscrivez à une inscription. Mon code promo, c'est SKYNOELLA. Voilà, je vous le mets juste là. Je vous ai mis tous les liens dans la description. Vous pouvez regarder et aller voir par vous-même, vraiment. Je vous recommande cette école qui est une vraiment très très bonne école pour avoir essayé. Et Pikachu, t'as adoré. D'ailleurs, il va s'inscrire parce que je pense qu'il en a grave besoin. Bon, j'ai eu un petit problème de surchauffe de caméra. Du coup, ça a coupé. Je vais changer d'endroit parce que la piscine, en plein cagnard, apparemment, ma caméra ne la supporte pas. On adore. Alors, du coup, je vais reprendre. J'en étais à la prochaine question de Elina Devoz. Coucou Noëlla, tu vas bien ? Est-ce que tu t'attendais à avoir autant d'abonnés ou pas ? Bisous, je t'adore. En tout cas, merci. Ça fait grave plaisir. Écoute, autant d'abonnés, on va dire tout est relatif. Pour moi, je n'ai pas énormément d'abonnés. Il y a beaucoup de YouTubers qui comptent le double, voire le triple, voire le quintuple ou je ne sais pas comment on peut dire. Mais pour moi, je n'en ai pas énormément. Mais c'est vrai que c'est très bien en un an. J'en suis très très fière. Et d'ailleurs, je vous remercie vraiment pour être toujours là depuis maintenant un an. Et voilà, je ne m'y attendais pas, on va dire. J'espère en tout cas que ma chaîne grandira encore. Et ça, je sais que c'est grâce à vous. Donc voilà. Alors, une question assez complexe. Monsieur Tomsa. Salut Nono, si tu avais l'opportunité de refaire une chose que tu as déjà faite, ce serait quoi ? Bonne question. Honnêtement, je trouve que... Je vais faire ma philosophe, mais je trouve que chaque moment est unique et que je n'aurai aucun intérêt en fait à refaire les mêmes choses. Donc pour moi, il n'y aurait rien. Si ce n'est peut-être revivre la naissance de mes neveux que j'aime vraiment beaucoup. Mais à part ça, pour moi, chaque événement sont importants dans ma vie. Et j'attends les prochains. Il faut vivre le moment présent. Alors, il y a une question. Donc on va y venir. C'est la question, la fameuse question. Il y en a tellement que du coup, je ne peux pas citer vos blases. Mais la question, c'est pourquoi je ne suis plus avec la team ? Enfin, j'en ai eu de toutes les sortes comme question. Qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je vais rejoindre l'équipe dans une jungle house ? Je crois. Je ne sais pas trop. On m'a posé pas mal de questions à ce sujet parce que vous m'avez connue au début de ma chaîne YouTube avec des personnes. Je ne cite pas de noms. Je préfère éviter. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'actuellement, je ne les fréquente plus. Voilà. On ne se parle plus. On ne va pas... Enfin, moi, je suis en mauvais terme avec une personne en particulier dans cette équipe. Et du coup, ça a forcément mis le bordel parce qu'ils sont entre eux. Donc voilà, c'est comme ça. Moi, j'en garde des très bons souvenirs parce que du coup, ils m'ont quand même motivée à créer ma chaîne YouTube. C'est vrai qu'ils ont été très présents. Mais moi aussi, j'ai été très présente pour eux quand ils en avaient besoin. Et en fait, je n'ai pas du tout apprécié certains comportements vis-à-vis de moi, en fait. Un certain manque de respect et notamment, on m'a fait un coup de p*** ensuite après une dispute. Et ça, honnêtement, maintenant, pour moi, c'est mort. Ce sont des personnes qui font leur vie mais qui n'arrivent pas à garder des amitiés dans le monde de YouTube. Je ne sais pas si c'est par intérêt ou quoi. Je ne parlerai pas en leur nom. Je ne crache pas dans la soupe que j'ai bu parce que c'est des personnes que j'ai appréciées à une période de ma vie. Donc, j'ai été très contente de les rencontrer. Mais par contre, je sais que le chemin pour la suite ne sera pas avec eux et voilà. Donc, j'en suis désolée en tout cas si vous espérez me revoir avec eux mais vous ne me reverrez absolument pas avec eux. Je tiens à le préciser. Pour moi, voilà, c'est comme ça. J'ai essayé d'arranger les choses quand il y a eu une petite dispute. On m'a reproché des choses qui n'y avaient pas lieu et moi, c'est fini. À partir de là, j'ai fait ce que j'avais pu. J'ai été sympa. J'ai rendu des services. Stop. Voilà. Stop. Je préfère en rester là et chacun fait sa vie. Je ne suis pas en mode de je vais cracher sur eux. Je m'en fous. Mais juste arrêtez de me poser cette question. C'est pour ça que j'y réponds aussi. C'est parce que j'en ai marre à chaque fois qu'on m'associe à eux alors que nous ne sommes plus du tout ensemble depuis presque un an. On a fait quelques mois de vidéos ensemble. C'est vrai. Ils ont été vraiment super au début mais le problème c'est que si tu ne vas pas dans leur sens, ça ne colle pas. Sauf que moi, j'ai un caractère. Je ne me laisse pas forcément faire. Donc voilà, c'est tout pour cette question. Par contre, je tiens à préciser que du coup, vous me verrez avec d'autres YouTubeurs. Notamment, vous me voyez souvent avec Pika Shoot, Geekmap et bien d'autres qui sont prévus. Il y a aussi des personnages de télé-réalité qui vont passer dans mes vidéos. Il y a pas mal de monde auquel j'ai projet de faire des vidéos. Donc ne vous inquiétez pas, il y aura toujours des challenges, des pranks. Rien ne change. C'est juste que j'ai changé d'amitié. J'ai changé complètement d'équipe. Et voilà, je tiens à faire mon propre contenu. Et sachez que avec ou sans eux, j'ai toujours fait des vidéos seule et ça, vous le savez, j'ai toujours tenu à faire quelques vidéos avec eux, mais faire mes propres vidéos, mon propre contenu. Pour moi, c'est très important que vous me suivez pour moi et non pas parce que j'ai été avec certaines personnes. Voilà. Prochaine question. Alicia Lecomte, est-ce que t'aimerais te poser avec quelqu'un et te marier et avoir des enfants sinon je t'adore ? Merci beaucoup Alicia. Écoute, oui, j'aimerais vraiment me poser et me mettre un jour en couple mais c'est vrai que c'est pas de tâche facile de nos jours. On va dire que les relations sérieuses sont assez rares et c'est vrai que c'est dur de trouver quelqu'un qui te correspond vraiment, de retrouver la passion, l'amour et moi comme je suis assez difficile, c'est voilà. Mais j'espère un jour, peut-être qu'il est quelque part qui m'attend, on verra. Mais oui, j'espère faire des enfants et avoir un mari un jour, bien sûr. Je ne vais pas rester toute ma vie célibataire. Naimo Wasimo, est-ce que tu es encore amie avec Prince ? Sinon on te kiffe. Ok, alors Prince, bonne question. C'est-à-dire que Prince, on s'est perdu de vue, on ne sait plus parler depuis un bon moment mais on n'est pas en mauvais terme, il n'y a pas d'histoire, il n'y a rien, je n'ai rien contre lui. Donc oui, je considère que je suis encore amie avec mais juste chacun sa vie, on fait nos vies. Alors, Sean Pakyanate, serait-il possible de penser à un éventuel couple avec Pika sinon tu es la meilleure ? J'adore. C'est trop. Dès que vous me voyez avec un mec, en fait vous me voyez en couple, c'est ça, j'ai remarqué. En fait, à chaque fois qu'il y a un garçon sur ma chaîne, vous me dites ça. Bon, après je ne vous en veux pas parce que ça peut porter et moi, nous sommes vraiment amis. Aïe, coup dur pour Guillaume. C'est un très très bon ami qui est vraiment adorable, que j'adore mais je n'envisage absolument pas de me mettre en couple avec. On a une amitié qui est sincère donc non, désolée. PH75, si YouTube s'arrête, tu ferais quoi comme métier sinon je te kiffe, tu es trop belle. Merci, j'adore. J'adore vos commentaires. Écoute, si YouTube s'arrête, en fait ça ne changera pas grand-chose à ma vie puisque j'ai déjà des entreprises familiales donc les concessions de moto que je vous ai parlé dans lesquelles j'envisage d'être associée prochainement donc j'aurai toujours un travail et puis j'ai aussi mes diplômes, mon métier de comptable qui me permet aussi de pouvoir travailler dans n'importe quelle entreprise donc on va dire que je récupérerai la gérance d'une entreprise ou alors je serai comptable dans une entreprise. Alors, Lénaïs, Klaus, il y en a plusieurs qui me l'ont posé d'ailleurs. Quelles sont tes origines ? PS, je t'adore, tu es trop belle. Merci Lénaïs. Écoute, mes origines, je crois que je l'ai déjà dit mais je vais le redire il n'y a pas de soucis. C'est sicilienne du côté de mon père et espagnole du côté de ma mère. Mes deux parents en fait ne sont pas nés français. Mais voilà, du coup mes origines sont espagnole-sicilienne et moi bien sûr je suis née en France. Alors, mes objectifs sur YouTube ce serait vraiment d'agrandir ma chaîne et puis de faire toujours plus de vidéos. J'aimerais être beaucoup plus régulière donc c'est vrai que ça fait partie de mon objectif numéro 1. Je ne me considère pas très régulière et je sais que des fois vous attendez des vidéos et qu'elles n'arrivent pas mais c'est parce que comme j'ai aussi d'autres travails à côté ce n'est pas évident de jongler entre les deux donc ce serait vraiment de faire plus de vidéos plus de contenu et de ravir chaque vidéo j'espère en tout cas. Lucas Amalette qu'est-ce qui t'a poussé à devenir YouTubeuse ? Bah écoute ce qui m'a poussé à devenir YouTubeuse c'est justement quand j'étais avec la team donc qui eux m'ont proposé de faire des vidéos avec eux et j'ai vu comment ça se passait et je vous avoue que du coup ça m'a donné envie de faire comme eux de faire des vidéos sur YouTube et de là ils m'ont encouragée à me lancer donc moi je me suis dit allez ça mange pas de pain j'essaye et du coup malgré le fait que je ne traîne plus avec eux j'ai quand même continué parce que je suis quelqu'un qui va au bout des choses qui veut voir ce que ça donne et j'ai quand même l'ambition de réussir dans ma vie et de pourquoi pas aussi réussir sur YouTube donc je continue et voilà donc c'est quelque chose qui me passionne j'aime beaucoup partager mon quotidien avec vous partager mes idées faire de l'humour des vidéos d'humour j'adore ça donc voilà du coup c'est ce qui m'a poussée à le faire et voilà bon je pense qu'on est bon j'ai répondu plus ou moins aux quelques questions auxquelles je n'avais jamais répondu n'hésite pas à aller checker sur la barre d'informations j'ai fait d'autres FAQ donc du coup si je n'ai pas répondu à ta question elles sont peut-être dans d'autres vidéos je t'invite à aller voir ça et voilà et puis de toute façon je vais vous préparer d'autres vidéos des challenges et je pense faire un gros 24h bientôt avec quelqu'un vous verrez c'est une grosse surprise mais pour le coup je vais en rester là je vais aller souffler active la cloche si tu veux toujours rester là abonne-toi à la chaîne de Noëlla active la cloche si tu veux toujours rester là Abonne-toi ! Merci.